Yo tout le monde c'est Zipper de Pixen Dojo avec une nouvelle vidéo. C'est un unboxing qu'on va vous présenter aujourd'hui et pas n'importe quel parce qu'il s'agit de l'unboxing de l'édition spéciale de Bayonetta sorti donc sur Switch. Et comme vous pouvez le voir, même si c'est un petit collector, c'est un grand contenu. C'est bon, j'ai placé ma phrase cool, on peut donc commencer le déballage. C'est parti. Alors voilà, c'est parti les amis, donc pour l'unboxing de l'édition spéciale de Bayonetta et je m'excuse, il va y avoir quelques reflets sur ce que je vais vous montrer. Etant donné que je suis obligé d'utiliser ma lumière blanche qui est juste là-dessus, qui me pète les oeufs d'ailleurs, parce qu'il fait très très moche en Suisse aujourd'hui et du coup il n'y a vraiment pas de luminosité. Donc je suis vraiment obligé de l'utiliser, enfin bref. Voilà donc la boîte. Je vais essayer de trouver à chaque fois les meilleurs angles. Donc voilà la boîte, vous voyez donc deux flingues sur la boîte principalement. Un rouge en fait qui représente le premier jeu, qui est la couleur dominant du premier jeu, et un bleu qui est la couleur dominante du deuxième. Ici en bas, enfin sur le côté, vous voyez qu'il y a, vous voyez qu'il y a les deux jeux qui vont présenter. Bio le premier ici, et Bayonetta 2 de l'autre côté, et derrière il y a le détail du contenu, voilà. De toute façon on va parcourir tout ça ensemble. Avant de l'ouvrir, je vais peut-être vous dire... Non, enfin non, je ne vais pas vous dire ce que je vais faire différemment. On va regarder, on va découvrir un peu plus ce qu'il y a. Alors, commençons par ouvrir la boîte. Voilà, et bien, et vous remarquez qu'il y a un petit message de la part de Bayonetta 2 pour nous, fans, qui avons claqué 90 boules dans cette édition spéciale. Donc elles nous auront un petit bisou, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça me fait presque oublier l'argent que j'ai mis dans ce collector. Enfin bref, donc, voilà la première chose qui apparaît lorsqu'on ouvre la boîte, et bien c'est le jeu Bayonetta 2. Et vous voyez, il y a une petite languette ici que je vais utiliser pour séparer tout ça. Alors, regardons, regardons, et bien, d'abord cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Alors, tout d'abord, il y a donc la boîte du jeu Bayonetta 2. Et donc la jaquette identique à la version Wii U. On va donc l'ouvrir et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, il y a donc la carte de jeu de Bayonetta 2. Et ici, vous voyez, il y a le code téléchargeable pour télécharger Bayonetta 1 du nom. Alors, on fera sûrement quelques vidéos sur Bayonetta 2, Bayonetta 1, si ce n'est juste pour comparer, en fait, et vous donner un peu notre avis sur les améliorations qu'apportent ces versions Switch par rapport à la version, notamment Xbox 360, qui était donc le jeu, la version originale de Bayonetta, première à être sorti. Et on regardera ça de plus près. On vous dira s'il y a des améliorations, notamment en termes de framerate, qui était un des gros problèmes du jeu, en tout cas du premier. Et donc là, passons donc à la suite, là, vous voyez le steelbook avec la face Bayonetta 1 du nom. De l'autre côté, vous avez Bayonetta 2 du nom. Alors voilà, je vais l'ouvrir, vous pouvez aussi voir les deux faces l'un à côté de l'autre. Voilà, il n'y a pas de reflet, voilà, c'est parfait. Vous voyez, très très stylé. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu et pas trop le personnage de Bayonetta, alors le personnage a subi un petit remodelage entre les deux versions. Dans le premier épisode, donc dans Bayonetta 1, elle avait les cheveux longs et après elle est allée chez le coiffeur. Et du coup, elle a les cheveux courts. C'est pour être un peu plus à la mode, comme dirait Christina Cordula. Il faut être estilé, il faut être tendance. Bref, passons à la deuxième partie, donc, du collector. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un petit totocollant. Il faut enlever, je vais essayer de ne pas déchirer. Je n'ai pas envie de déchirer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est les stickers. Voilà les stickers. Donc, je vais vous montrer là. Donc là, il y a Bayo et sa sœur dont j'ai oublié le nom. Je ne me rappelle plus de son nom. Ici, il y a quelques petites poupées, voilà. Et, finalement, il y a des stickers de toujours Bayo, Bayonetta et sa sœur, mais donc de la première version. Alors voilà, il y a trois planches de stickers. C'est assez stylé. Bien sûr, je ne vais pas les coller. Je ne vais pas les coller sur mon PC, sur mon iPhone. On va donc, maintenant, regarder la dernière partie de l'édition spéciale. Qui est donc, normalement, des cartes de Versailles, ils appellent ça. Alors, je ne suis pas connaisseur, malheureusement, de tout ce qui est jeux de cartes du style tarot, ces cartes qu'utilisent les voyantes pour deviner notre futur. Ou, du moins, c'est ce qu'elles essayent de nous faire croire. Je rigole. Je n'ai pas une critique à toutes les professions. Mais, voilà, donc. Et, donc, on va maintenant regarder la dernière partie de cet édition spéciale qui est contenue dans cette petite boîte. Alors, qu'est-ce que ça peut bien contenir ? On va découvrir. Attention. Tac. Ouverture. Et, eh bien, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, waouh. C'est un jeu de cartes. Cartes de versets. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Voilà. Un jeu de cartes. Regardez. C'est des cartes de versets. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment des cartes du style des cartes de tarot. Ces cartes qui servent, en fait, voyantes pour prédire notre avenir. Je ne sais pas. Je vais vous en montrer quelques-unes. Regardez. C'est là qu'elles sont toutes très, très, très brillantes. Là, c'est le soleil. Là, il y a la lune. Enfin, voilà. Il y a le bon oeil. Ça, j'imagine que c'est le mauvais oeil. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas connaisseur. Donc, je ne vais pas essayer de deviner qu'est-ce que représentent ces cartes. Il va être intéressant de regarder sur Internet. Ensuite, eh bien, si elles ont vraiment une signification. Si elles sont vraiment des cartes, en fait, qui permettent, comme font les voyantes, de lire l'avenir. Je ne sais pas. Ce serait intéressant de se renseigner là-dessus. Alors, voilà. C'était, donc, l'unboxing de Bayonetta. Édition spéciale qui contient, du coup, eh bien, vous avez vu un jeu de cartes de versets plutôt stylé. Que je vais remettre à sa place. On va, donc, récapituler, en fait, tout ce que contient l'édition spéciale. Oups, pardon. Donc, le jeu de cartes de versets que je vais remettre à sa place. Les trois planchettes de stickers. Je vais vous remontrer rapidement. Voilà. Rappelez-vous, les trois planchettes de stickers. Tac, voilà, les trois planchettes qu'on va remettre dans la boîte, dans leur petite enveloppe plutôt. Tac, on ferme tout ça. On remet ça là-dedans. Alors, la petite séparation, voilà. Et le plus stylé, eh bien, peut-être le steelbook vraiment stylé. En tout cas, moi, j'adore le steelbook vraiment vraiment cool. Et, bien sûr, le jeu avec le code téléchargeable que j'espère qu'il fonctionne. Parce que j'ai vu sur Internet, et apparemment, il y avait des codes qui ne fonctionnaient pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Je pense que Nintendo, après, ils renvoyeront des codes. Mais, si ça peut m'éviter de devoir les contacter, surtout qu'en Suisse, eh bien, ils ne parlent pas français. C'est vraiment chiant à chaque fois qu'on va les contacter, d'ailleurs. Ici, on doit parler en allemand, en fait. C'est directement avec l'Allemagne qu'on va traiter. Et à chaque fois qu'on doit, genre, aller au SAV, etc., c'est vraiment chiant. Donc, voilà pour l'unboxing de l'édition spéciale de Bayonetta. C'est un petit collectant, mais il y a quand même du bon contenu dedans. Notamment les deux jeux. Ça va me faire plaisir de rejouer, surtout au premier, vu que le deuxième, je l'avais fait sur Wii U, déjà. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais le premier, ça va me faire plaisir d'y rejouer. J'avais joué à l'époque sur 360, et il y avait des gros problèmes de framerate. Alors, on vous fera sûrement une ou deux vidéos pour donner notre avis sur ces portages. Et on vous montrera si ces problèmes ont été résolus ou pas. En tout cas, on est très excités pour ces deux jeux-là. Et on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve donc tout bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, eh bien, t'en as deux autres ici à regarder. OK ? Et pour t'abonner, c'est en bas. Là. Là, tu t'abonnes. OK ? T'as tout compris ? Alors, c'est bon. Ça marche. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada